Maintenant, permettez-moi, chers collègues, chers participants, je vais céder la parole directement au Dr Faudet Abbas 6, qui va prendre la parole, et on s'excuse, Dr Faudet, qui est maître de conférence, d'agrégé, directeur de neurologie à la FSTS de l'université Jamal Abdel Nasser de Conakry. Vous nous honorez, Dr Faudet, vous avez la parole, on vous attendait beaucoup. Merci, merci professeur, mes excuses, en fait, j'avais un cours de neuropédiatrie en même temps et le ministère de la Santé qui a débarqué, je m'excuse vraiment pour le retard, et je suis très heureux d'être parmi vous. Moi, je suis un clinicien, donc je ne savais pas qu'il fallait faire une présentation illustrée, mais j'ai quand même pris quelques notes que je vais partager avec vous de manière assez facile en ce qui concerne ma vision de la COVID. Donc moi, je fais de la neurologie, je m'occupe du handicap acquis de l'adulte, donc des accidents vasculaires cérébraux, des maladies non transmissibles, donc qui ont un effet dévastateur actuellement sur le système de santé, donc avec une mortalité élevée. Donc quand on prend l'hôpital national Ignace Dime, 30% des décès sont liés aux accidents vasculaires cérébraux. Donc déjà, on était dans la difficulté d'organiser la filière d'accès aux soins. Je pense que quelqu'un l'a dit avant moi, que le temps c'est de l'argent et que le temps c'est la vie. Nous, dans notre langage de neurologue, on dit time is brain, le temps c'est du cerveau. Par minute perdue, c'est un million de neurones. Donc on s'est réveillé en mars avec une pandémie qui est venue aggraver les difficultés de prise en charge que nous avions dans des hôpitaux qui étaient déjà très faibles. Donc la guerre a déjà fait face à des épidémies. Et comme Ebola, la fièvre jaune, mais elle n'a pas su tirer les leçons de cela. Donc un des messages clés que je voudrais passer, c'est qu'il faut que l'Afrique tire les leçons. On fait beaucoup de discours, on fait beaucoup de réunions, mais on ne tire pas vraiment les leçons. L'autre message à passer, c'est la cohérence dans la gouvernance. Donc toutes les politiques de santé publique, tous les mécanismes de gestion des ministères, toutes les politiques du médicament. Nous, récemment, à l'Assemblée nationale guinéenne, on a voté un texte de l'Agence africaine du médicament. Un texte qui est très bien élaboré, qui a été ratifié par 14 pays africains. Mais le problème, il ne s'agit pas de ratifier des textes internationaux. Quand vous avez des médicaments au marché, comme c'est dans mon pays, vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique, acheter du paracétamol, acheter des anticoagulants. C'est difficile après de parler d'autre chose. Donc c'est très simple d'exécuter les politiques existantes. Et cela, je pense que le ministre de la Santé de la Mauritanie l'a déjà dit, il faut un engagement d'un très haut niveau. Sans cet engagement, ça devient très complexe de mettre en œuvre toutes ces théories. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas rater le tournant du virtuel. Aujourd'hui, la télémédecine, la téléconsultation est très à la mode, est une plus-value. Moi, je sors d'un cours avec une équipe tunisienne sur tout ce qui est réadaptation de l'enfant, rééducation, développement cognitif de l'enfant. La médecine virtuelle aurait permis aujourd'hui à l'Afrique de pouvoir faire des consultations à distance sans forcément être en contact. Et nous devons d'ailleurs étudier pourquoi les pays d'Afrique noire subsaharienne n'ont pas été aussi impactés que les pays développés par la COVID-19. Parce que je sais que Mme Melinda Gates avait prédit qu'on allait ramasser nos corps dans la rue. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on n'a pas été autant impactés. Et est-ce que la place qu'on offre aujourd'hui à la COVID fait partie de nos réelles préoccupations ? Je m'excuse d'aller un peu en contresens, mais est-ce que les problèmes de santé africains ne sont pas ailleurs ? Parce que forcément, ce n'est pas aussi impactant chez nous que ça l'est ailleurs. Nous avons des problèmes liés à l'hypertension, liés au diabète, liés à la tuberculose, liés au béliage, liés au paludisme qui font plus de morts que la COVID dans nos pays. Est-ce qu'il faut mettre la grande partie de nos efforts dans ce domaine-là ? Donc, je parlais un peu du virtuel, il faut que les nouvelles technologies de l'information entrent dans notre agenda. La priorité à la valeur, on parle de médicaments, d'accès aux médicaments, mais pour produire des médicaments, il faut que l'on ait une bonne maîtrise des sciences fondamentales. Et nulle part, on entend parler de formation assez sérieuse de préparateurs en pharmacie, de pharmacognos. Enfin, on forme des pharmaciens, mais est-ce qu'on forme des pharmaciens opérationnels avec la capacité de fabriquer du paracétamol ? Je donne un exemple très simple, je prends un 3 000 km² et 10 millions d'habitants. Nous, en Guinée, on est 246 000 km² avec presque 15 millions d'habitants. Mais nous n'arrivons pas à fabriquer un seul comprimé de paracétamol. Donc, est-ce que notre préoccupation ne serait pas dans la formation et dans les fondamentaux afin que l'on puisse être autonome ? Parce que le plus grand pouvoir qui gouverne le monde, c'est le savoir. Donc, on est souvent en train de courir après les autres et les innovations des autres. Mais pour que nous puissions innover, il faut qu'on ait le savoir. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux et avoir une idée claire de nos problèmes et la connaissance d'exécuter ce que nous disons. Parce qu'on fait beaucoup de programmes politiques, beaucoup de livres, mais à la fin, ça reste des théories, des grandes théories subliminantes, mais qui ne sont pas exécutées. L'autre chose, c'est le comportement des populations. Il faut une gestion avancée de la population, il faut former de nouveaux partenariats et de nouvelles communautés dans les secteurs de la santé. Il faut que les gens comprennent, quand je prends un exemple très simple en Guinée, par exemple, vous visitez l'hôpital, aucune des mesures de distanciation sociale n'est mise en œuvre. Le marché est ouvert. Donc, les grands marchés africains qui sont bien connus sont ouverts. Donc, on est même dans une sorte de théorie de l'immunisation collective. En attendant que le marché est ouvert, on va fermer les bars et les restaurants. Donc, on va plus appauvrir le pays. Alors qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de la manière sérieuse, au niveau de la sensibilisation des populations, pour que les mesures édictées partout ailleurs puissent être mises en œuvre. Et enfin, c'est l'avenir de l'hôpital. Il faut redéfinir l'hôpital dans nos pays. Et l'hôpital, chez nous, j'ai envie d'écrire un livre qui va s'intituler « La misère soignante ». Le problème, c'est que les hôpitaux fonctionnent un peu au ralenti, fonctionnent avec un état de misère qui est tel qu'il est impossible de soigner correctement les gens. Pour que vous puissiez prendre en charge correctement les gens, il faut déjà de la formation, il faut une qualité de traitement au niveau du personnel médical, il faut une rémunération correcte. Il faut bien sûr faciliter l'accès aux moyens diagnostiques et aux moyens thérapeutiques. Aujourd'hui, nous parlons de la COVID, de la PCR. Mais avant l'arrivée de la COVID, combien de virus pouvons-nous identifier dans ces hôpitaux-là ? Combien de bactéries pouvons-nous identifier ? Il y a même des hôpitaux dans nos pays qui ne peuvent pas faire d'hémoculture et qui se limitent tout simplement à faire une goutte épaisse ou encore un TDR. Donc, il faut complètement repenser l'hôpital. Enfin, je vais terminer. Je ne serai pas très long parce que je pense que le problème est au niveau de la gouvernance et de l'exécution de toutes nos politiques de santé. Mais surtout que ces politiques de santé soient personnalisées. Il faut qu'on se préoccupe de nos problèmes. Parce que si nous ne les résolvons pas, personne d'autre ne va les faire. Ce qu'il faut, c'est d'arrêter forcément de courir après tout ce qui est dit à la télé et chez les autres et de voir réellement ce qui se passe dans nos pays, de pouvoir nous mettre ensemble afin de régler nos problèmes, mais de manière personnalisée. Donc, je pense que c'est ça. Et enfin, peut-être la création des centres de solutions, mais des solutions adaptées à notre contexte. Et surtout, moi, je milite pour le développement de nos compétences dans les sciences fondamentales. Parce que si nous n'avons pas de compétences dans les sciences fondamentales, les vaccins, on va continuer à les importer. Le paracétum, on va les importer. Même les antibiotiques, nous allons les importer. Alors que nous savons que les maladies sont dépendantes de l'environnement. Donc, il est très important de développer des compétences et de dynamiser surtout les sciences fondamentales. Et enfin, il faut exécuter l'existant. Donc, je ne vais pas être assez non. Je pense que quasiment tout a été dit. C'était en quelque sorte les quelques avis de cliniciens. Moi, je suis un clinicien à l'hôpital des cas sociaux en neurologie à Ignacy. Mais c'était un peu mon avis. Je pense que chez nous, quand on regarde l'hôpital, ses préoccupations sont au-delà de la COVID. Certes, la COVID a impacté les hôpitaux, mais on a des problèmes tellement graves, la situation est tellement préoccupante qu'on n'a pas vraiment, je ne m'excuse de le dire, mais très, très attention. On prend les mesures de précaution, mais on continue à avoir les malades AVC. On continue à être assez proche. Les hôpitaux sont fondés et remplis. Il n'y a pas d'aide-soignante. Ce sont les accompagnants des malades qui sont à côté. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre la transmission du virus ? À la limite, nous sommes dans la théorie de minimisation collective, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, mais surtout, nous devons nous asseoir, regarder nos textes, les appliquer et avoir des solutions personnalisées et adaptées à notre situation. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis ouvert au débat. S'il y a des questions, des suggestions ou des commentaires, c'est avec plaisir que je me permettrai de répondre. On vous remercie beaucoup pour cette synthèse. Permettez, madame, monsieur, que je remercie une dame qui assiste toujours. C'est madame Janine Kester qui est toujours présente dans ces rencontres internationales et ces rencontres. Je voudrais saluer et la féliciter pour l'importance qu'elle accorde à ces rencontres que nous organisons ensemble en collaboration avec les collègues, partenaires et membres. Je suis très touchée. Ah, vous êtes là, madame. Vous avez la parole, madame. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que je fais beaucoup de missions en Afrique de l'Ouest, même moins au niveau juridique. Mais toutes les conférences qui sont menées par l'Institut Mandela quand c'était en présentiel ou maintenant en Zoom, je participe à toutes parce que j'estime qu'on doit tout connaître et surtout faire connaître nos pays d'Afrique qui sont très même connus en France, particulièrement, parce que moi j'ai des amis qui me disent qu'est-ce que tu vas faire dans les pays d'Afrique ? Alors je leur explique. Donc je vous remercie beaucoup tous pour toutes les conférences mises en place et surtout pour tous les sujets qui sont menés. Et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Merci madame, c'est à vous de vous remercier parce que nous voulons vous inviter, pourquoi pas, pour animer une conférence pour nos doctorants, nos étudiants, parce qu'on a besoin de vous et en même temps on a besoin de notre vision, c'est-à-dire une vision d'une dame qui a de l'expérience diplomatique et qui connaît l'Afrique. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez parmi nous toujours parce qu'on a un programme chargé avec les collègues de l'Institut, l'OMA, les différentes structures, laboratoires et on a un réseau d'étudiants, un réseau de chercheurs. Ça nous fait grand plaisir madame que vous nous parlez dans le cadre de notre conférence de votre expérience en Afrique et ça donne beaucoup d'idées à nos étudiants et à nos chercheurs et à nos experts aussi. Merci beaucoup madame. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et votre disponibilité. Merci beaucoup madame. Et voilà, vous avez un modérateur qui a épargné un peu de temps. Si vous l'avez remarqué, je m'excuse, on a eu maintenant un peu de temps parce qu'on a fixé quelques normes juste pour donner plus de rigueur à notre discussion et à notre débat. Et surtout qu'il y a des participantes et des participants qui peuvent poser des questions parce qu'on est là pour partager, échanger les idées, les expertises, etc. Et vous êtes riches en expertises, en idées. Et je vous remercie beaucoup pour votre contribution parce que vraiment, on a appris beaucoup des collègues, du docteur Faudet, du docteur Najib Ketiani, du docteur Gnoumou, votre qualité d'expert et d'expert de médecin, de polyvalent, etc. On a appris beaucoup de choses de vous sur la question des systèmes africains de santé et d'approvisionnement des médicaments. Merci beaucoup. Et maintenant, permettez-moi, mesdames et messieurs, je vais passer directement la parole à notre président, docteur Paul Kanina, qui est organisateur et en même temps qui est maintenant rapporteur, qui a deux casquettes d'organisateur et de rapporteur. Il apporte toujours des idées. Il réunit, comme l'a dit il y a un moment, notre ami, il réunit des jeunes et des compétences africaines, toujours, qui sont disponibles à éclairer des idées, à poser des questions. Vous avez la parole, docteur. Bon, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, professeur. Je remercie les excellentes interventions. Les différents intervenants, avec leurs profils différents, nous ont brossé le tableau de la santé. Mais je commence par les civilités. Effectivement, je remercie son excellence, messieurs, le ministre de la Santé de la Mauritanie, d'être avec nous et d'introduire ce débat, ce qui montre que ce que nous faisons est toujours important, surtout pour changer la gouvernance. Comme d'ailleurs, le professeur, si c'est à base, vient de le dire, je précise que si c'est un professeur d'agrégé de neurologie, donc, il était maître de conférences, mais là, il n'est pas assez depuis un petit moment professeur dans son domaine de compétences. Tout simplement, on avait marqué sur les documents l'ancienne fonction. On n'a pas... Il a actualisé sa fonction. Nous, nous n'avons pas actualisé nos têtes. C'est pas grave. Président, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de souci. Bon, professeur, toutes nos excuses. Donc, nous n'avons pas actualisé nos têtes pour intégrer la nouvelle... la nouvelle grade. Pas de souci. Le nouveau grade. Pas de souci. Le nouveau titre. Professeur, c'est un honneur de vous avoir. Donc, pour les civilités, effectivement, je salis avec une très grande attention et un grand honneur par Mme la vice-présidente de la CAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui nous a fait l'honneur d'être présents parmi nous pour vous écouter. Donc, vous voyez que nous avons à la fois l'État, mais aussi les institutions régionales, les comités régionales, qui mettent en place ces politiques effectivement de bien-être social, de bien-être de la population. et je pense que toutes les préconisations que vous avez dites et toutes les problématiques que vous avez soulevées auront une traduction juridique ou au moins pratique dans les jours à venir. parce que les régions travaillent en synergie, les gouvernements aussi travaillent en synergie, donc le ministre sera porté par or de vos préoccupations, de nos préoccupations, mais aussi de notre capacité collective à repenser au système de santé, mais aussi à repenser au système de production et d'approvisionnement de médicaments auprès des instances habiletées afin de prendre en compte ce niveau que nous souhaitons atteindre au niveau de l'Afrique, de repenser au système de santé, mais aussi au système de médicaments africains pour le bien-être des Africains. Nous avons eu effectivement beaucoup de préconisations, beaucoup de perspectives, beaucoup de recommandations que nous mettrons par écrit, mais ce qui est très important, qui ressort beaucoup, c'est la sécurisation. En dehors de repenser au système global africain de santé, mais aussi d'approvisionnement de médicaments, avec des propositions de production de médicaments et d'ailleurs à partir de la pharmacopie africaine, parce que nous avons les plantes, toutes les plantes qui étaient chez nous pour migrer ailleurs et qui produisent les médicaments pour venir nous les vendre, on pouvait les transformer sur place. Donc c'est ce que nous avons attendu dans toutes les interventions globalement, si je prends la phrase ainsi, mais aussi la sécurisation de la chaîne, que ce soit de production de médicaments, la chaîne logistique, mais aussi avec une sorte de création de valeur sur le continent avec des tailles critiques. que je pense que les communautés régionales, Tissot 5, sont des tailles plus appropriées à la fois pour avoir les industries pharmaceutiques, mais aussi pour avoir un marché approprié et que les communautés régionales peuvent aller dans le sens de la création des agences de sécurité sanitaire, mais aussi de repenser au système que ce soit juridique, que ce soit la liste de médicaments dans le secteur de la santé. Président Kananora, pardonnez-moi avec tout le respect que je vous dois à tous et à toutes. Je voudrais saluer l'entrée du président sinon de l'international Didier Drogba qui, depuis un moment travaille avec l'OMS et sera primé très bientôt ambassadeur de l'OMS pour la santé au niveau de Dubaï. Président Drogba, merci et merci également l'ÉCA de l'organisation internationale Afrique, Asia, Afrique, Japon qui nous a fait l'honneur de nous mettre en contact avec non seulement le président Drogba mais avec également le directeur général de l'OMS qui aurait bien voulu être des nôtres aujourd'hui et qui s'excuse également et qui a dit qu'il essaiera de rejoindre parce qu'il est à une autre vidéoconférence si elle prenait très tôt. Président Kananouma, pardonnez-moi d'avoir interrompu votre mot. Je vous redonne la parole. Merci à tous et à toutes. Merci, chers collègues. Les salutations à M. Drogba s'imposent de toutes les façons. C'est un grand honneur pour le laboratoire et pour l'Institut Mandela mais aussi pour l'école de doctorat de gouvernance d'or Afrique du Moyen-Oriam mais aussi pour l'organisation Maroc-Afrique et surtout l'Institut d'autres études en santé publique du Mali qui organise collectivement ce webinaire de recevoir un évité de marque qui nous a fait vibrer dans ses activités anciennes et maintenant qui représente une activité d'avenir pour notre continent surtout que c'est dans ce cadre de représenter le système de santé africain mais aussi d'approvisionnement et surtout de production de médicaments. Je pense qu'il sera un très beau porte-parole au niveau international et pan-africain donc j'étais juste presque vers la fête de ce que je disais de toutes les façons vous ne m'avez pas interrompt Merci Présent je viens d'apprendre malheureusement qu'il n'a que trois minutes avec nous il a suggéré qu'on lui envoie le rapport tout après donc si vous permettez nous allons lui donner la parole quelques minutes le plus de temps qu'il a bien voulu mettre à notre disposition parce qu'il était à une autre conférence et il s'est arrangé pour nous donner quelques minutes si vous me permettez je vous prie de nous pardonner je présente nos excuses à tous les participants et nous vous prions de nous permettre d'écouter merci 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 vous avez la parole bonjour à tous bonjour à toutes les personnalités présentes sur ce Zoom call je vais tout d'abord vous dire que je suis très heureux même si c'est pour un court instant de me joindre à vous et d'assister à cette conférence qui pour moi est prometteuse est prometteuse et est pour moi une grande une grande lueur d'espoir parce que de voir autant de personnalités toutes aussi efficaces et et performantes dans leur domaine s'asseoir et de penser à à redéfinir les systèmes de santé en Afrique je trouve que c'est c'est vraiment à mettre en avant et en valeur et forcément en tant qu'Africain je pense qu'il faut être capable aujourd'hui d'avoir nos propres laboratoires être capable de fabriquer les les médicaments pour répondre à la demande du continent qui qui d'ici 2050 aura doublé quasiment sa population c'est 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 un challenge c'est un challenge à relever et je pense qu'on a tout on a tout ce qu'il faut pour le faire que ce soit la matière grise avec tous nos intellectuels et tous nos penseurs et tous nos tous nos nos physiciens nos chimistes qui sont capables de relever certains défis je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment se positionner sur cette carte mondiale et surtout répondre aux besoins du continent et faire évoluer nos systèmes de santé voilà merci beaucoup pour ce temps et puis je souhaite à tous une excellente journée et je vais rester encore quelques minutes pour suivre encore vos différents échanges merci infiniment président je vous en prie avec l'autorisation du professeur à la carte je vois qu'on a écrit les gens qui souhaitent poser les questions écrites dans la discussion peut-être pour vous épargner un peu on peut laisser la grange animer cette partie de plus de questions tout à vous informer que le professeur Sissé vient de partir parce qu'il doit pratiquer une intervention chirurgicale donc les questions qui lui seront posées bon les autres essaieront de répondre mais on verra plus tard comment il répondra individuellement aux gens qui lui souhaitent poser des questions merci merci bien président Kananoura merci au professeur Akat pour cette brillante modération merci de nous avoir inculqué la discipline du respect du temps merci de nous avoir appelé cela c'est c'est vraiment important aussi je ne vais pas monopoliser la parole je vais rapidement donner la parole au président Blekha qui est le président de l'organisation internationale Afrique Japone Afrique 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 Asia et qui est également un ambassadeur de plusieurs institutions et qui nous fait l'honneur d'être là il a beaucoup fait dans le domaine de la santé il fait beaucoup sur le continent il nous a fait l'honneur d'être là malgré son agenda très chargé président Blekha vous avez la parole après cela nous passerons merci bien merci beaucoup monsieur Lagrange merci vraiment à tous je voudrais dans un premier temps remercier en tout cas monsieur le membre du gouvernement et en particulier monsieur le ministre de la santé de la Mauritanie j'ai écouté son intervention de manière religieuse et cela venant d'un ministre d'un membre du gouvernement d'un pays africain et je crois que nous avons la même vision la même analyse des choses et en même temps aussi la même solution des choses et quand ça commence comme ça ça veut dire que le chemin n'est plus loin à parcourir je tiens également à remercier madame la vice-présidente de la commission et la CEMAC qui est avec nous merci pour votre présence et à toutes ses hautes personnalités et merci à docteur Najib vous avez tout à l'heure donné quelque chose qui m'a fait grossir la tête au moment où l'Afrique est à 0,7% de la part du marché mondial au niveau vraiment je me suis dit qu'il n'y a pas eu versé les larmes parce que c'est des études que je n'ai jamais entendues auparavant tout ce que vous avez donné tous ces messages que vous avez donné portent vraiment de l'espoir que nous en tant qu'Africains nous pouvons trouver des solutions à notre système sanitaire je tiens vraiment à vous remercier et de m'avoir invité remercier surtout encore la légende de Chelsea Didier Droba et je lui ai envoyé un message et il était en réunion et il a demandé M. Lagrange à envoyer le lien pour nous suivre mais pour dire qu'il est là effectivement il est africain comme nous c'est pourquoi nous serons les solutions africaines mais en tant qu'une légende de football mondial il a été désigné par le docteur Tedros pour il est nommé champion de santé et sport de l'OMS champion de santé et sport de l'OMS et la cérémonie de son investisseur sera organisée par le gouvernement des émirates arabes unis à Dubaï par le ministère de la santé donc nous avons échangé avec Lagrange et que la plupart des ministres que vous êtes et votre personnalité de la santé que vous êtes vous serez invités parce que ça sera probablement au mois de mai la cérémonie après le temps de carême sinon normalement c'était en avril vous serez invités pour participer à cette cérémonie ce qui fera avec le REMS ce n'est pas ce qui se passe d'habitude avec les autres qui sont ambassadeurs itinérants d'une institution non lui c'est champion sport et santé de l'OMS c'est une activité qui va amener tous les jeunes les vieillards les adultes comme nous à s'intéresser au bienfait du sport et cela se fera sur les quatre continents pendant la cérémonie il y a déjà d'autres invités qui seront là comme Ronaldo du Brésil et toutes les autres personnalités qui seront là certains chefs d'état des pays asiatiques et des pays africains seront présents y compris le laboratoire donc il fait beaucoup au niveau de la santé il a son hôpital qu'il a construit en Côte d'Ivoire un grand hôpital qu'il a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire pour les problèmes de Covid a été à la demande du directeur général de l'OMS docteur Tedros le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire docteur Vianney en a déjà visité et nous sommes avec le docteur Tedros en train de préparer l'arrivée du docteur Tedros en Côte d'Ivoire pour l'inauguration de cet hôpital et donc nous sommes aujourd'hui dans la proposition des solutions africaines il y a un élément que nous allons faire et je vais proposer vraiment à monsieur Lagrange de vraiment nous organiser afin que tout ce qui a été dit tout ce que nos gens viennent de dire nous les africains c'est vrai nous avons nous dénonçons ce qui ne va pas chez nous c'est vrai maintenant nous allons obliger nos dirigeants à mettre en place les thématiques et à les transformer en projets aujourd'hui nous a dit que les choses soient avancées au niveau de l'Afrique du Sud au niveau du Maroc etc au niveau de l'Égypte au niveau pharmaceutique nous devons nous organiser maintenant à renforcer l'existence et également à faire des initiatives des projets d'initiative avec des bailleurs avec lesquels nous sommes qui ont les moyens qui sont prêts à financer la mise en place des laboratoires en Afrique et des laboratoires pharmaceutiques en Afrique afin que beaucoup de pays africains qui sont intéressés et que nous pouvons intéresser plus que vraiment avoir ces laboratoires nous avons des gens et des hommes et des moyens financiers pour le faire et surtout que vous qui êtes là aussi vous avez des idées vous avez des projets je pense que ce que nous venons de dire aujourd'hui à cette conférence doit se matérialiser par un support des thèmes différents des projets nous allons discuter avec les ministres de la santé déjà là et les chefs d'État de le gouvernement intéressés et ajouter surtout le volet le volet de la médecine la médecine traditionnelle et cela est beaucoup ignoré je vous donne deux exemples monsieur Lagrange le sait j'ai passé huit mois de confinement à Bangui en Afrique du Sud huit mois de confinement tous les gens avec qui j'étais il n'y a pas un qui n'a pas été infecté mais moi pourquoi je n'ai pas été infecté par le Covid juste il y a une plante la serre d'une plante qu'on a acheté sur le marché on m'a donné le nom j'ai acheté ça sur le marché sur le marché à 300 francs CFA c'est ce que j'ai buvait matin midi et soir et même sans protection et être avec les gens qui ont été infectés je n'ai jamais été infecté c'est des choses et tous les autres à qui j'ai conseillé au moment où il y a eu des morts parmi nous tous les autres à qui j'ai conseillé cette serre-là on ne la connait pas on l'a acheté on ne connait pas le nom de l'arbre mais ça est sur le marché et tous ont été épargnés et quand un jour j'ai fait la publication sur Facebook pour dire que je vous recommande que je suis dans un lieu où il y a la pandémie de la Covid si vous buvez c'est là ça va vous épargner Facebook m'a écrit pour me demander si vous commencez à continuer à publier sinon on va vous bloquer je dis non ne me bloquez pas mais surtout enlevez Facebook sur l'Afrique au lieu de me bloquer là interdisez Facebook sur l'Afrique parce que vous ne m'intéressez pas ce qui m'a guéri c'est ce que je donne information à mes amis à mes parents en Afrique pour qu'ils boivent pour qu'ils soient guéris si vous voulez nous-mêmes nous avons la possibilité de faire interdit parce que vous sur le continent quand je les ai appelés je les ai menacés en même temps ils ont présenté leurs excuses vous voyez un peu deuxième cas il y a deux semaines de cela il y a une personnalité en Afrique du Sud qui était atteinte d'un stade très grave de Covid et ceux qui étaient dans le moment que lui sont morts et quand ils ont parlé de nous j'ai dit ah je connais quelqu'un aussi en Côte d'Ivoire et c'est juste un médecin ivoirien qui met en place un produit un produit à base des herbes il n'y a pas autre chose c'est juste à base des herbes on lui a envoyé ça par DHL quand il a bu c'est un jour après il a été guéri après je lui ai envoyé son message à monsieur Lagrange de toute façon il a pu le refusse les herbes seulement qu'on a pris dans la brousse qu'on a écrasé et qu'il a bu pas autre chose dedans il a été guéri de Covid ça veut dire quoi que si nous nous organisons même 80% des médicaments que nous utilisons sont la base des plantes et ces plantes là viennent de l'Afrique et nous avons des gens comme vous d'Oté Nagy ils sont là et de monsieur Jani qui s'aide vous avez des gens comme vous qui ont pu en tout cas travailler ces plantes là auprès des traduits parisiens auprès de nos bassins pour que l'Afrique puisse utiliser ces plantes qui sont qu'on prend et qu'on ne veut pas qu'on annonce que ça nous soigne donc voilà ce que je voudrais apporter comme contribution à cette rencontre et je voudrais vraiment vous remercier et nous sommes prêts vraiment également à vous aider en tout cas par tous les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition sur les différents projets en tout cas du renforcement du système sanitaire en Afrique et surtout voyons que la COVID a mis en place le mauvais système l'insuffisance du système et le COVID-19 devait être une opportunité pour l'Afrique de révolutionner sa médecine voilà en tout cas ce que je voudrais ajouter et vous remercier beaucoup vous remercier la légende de Rouba qui a pris son temps d'être avec nous et qui s'est engagé désormais avec l'OMS sur les quatre continents et que je demande à votre laboratoire et à tous ces ministres là vraiment de le soutenir dans ce travail qu'il va faire non pas seulement en Afrique mais sur les quatre continents voilà ce que j'ai voulu ajouter Merci bien professeur merci président Blekka merci encore au président de Rouba merci infiniment je vais très humblement laisser la parole au professeur Arrakat Merci chers collègues Mesdames et Messieurs Monsieur le Ministre chers collègues chers amis chers présidents je voudrais juste dire un mot de conclusion avant de céder la parole à mon ami docteur Faudet docteur Lagrange à mon sens il n'est pas question de réduire lorsqu'on parle de repenser le système africain de santé et d'approvisionnement des médicaments il n'est pas question de réduire la question dans une optique purement technique c'est un problème général il faut d'abord une vision une vision stratégique participative qui prend en considération les risques auxquels se heurte cette maladie voilà donc la première idée qu'il faut prendre en considération deuxième élément c'est un problème d'organisation des systèmes de santé de voir les forces c'est les faiblesses du système et en même temps les bénéficiaires le coût l'avantage troisième élément les compétences il faut donner beaucoup d'importance aux compétences médicales médecins chercheurs inventeurs lutter contre la fuite des cerveaux ça c'est important quatrième élément c'est le problème de l'évaluation des risques c'est à dire quels sont les risques auxquels se heurte ce système de santé et d'approvisionnement c'est important il faut raisonner en termes de risque et le quatrième élément le plus important c'est de donner toujours de l'importance à la recherche et développement c'est à dire qu'on ne peut pas lutter contre la pandémie si on n'a pas une stratégie claire de recherche et développement la recherche et développement il est symbolique il est faible au niveau de l'Afrique et on ne peut pas avoir une vision sans donner de l'importance à la recherche développement et à l'enseignement à l'enseignement des jeunes à l'implication de toute la population savante et à l'économie du savoir et le cinquième élément il faut donner beaucoup d'importance à l'évaluation des politiques publiques de santé c'est à dire comme je l'ai dit de dégager les forces et les faiblesses de voir les choses qui manquent est-ce qu'on a des politiques publiques qui prennent en considération les besoins de la population est-ce que la population est-ce que la population est-ce qu'on a les fonds et dans ce cadre-là il faut revoir également les rapports entre les politiques de la santé et la coopération internationale avec l'OMC avec les partenaires le FMI les Nations Unies l'Union Européenne il faut revoir tout ça et de dire ce qui manque comment il faut instaurer un système de gouvernance de la santé et de la coopération internationale au service de ce continent et je pense que cette démarche d'évaluation et de coopération internationale ne peut pas passer s'il n'y a pas une présence de l'Afrique dans les instances internationales c'est-à-dire au niveau des Nations Unies parce que l'Afrique n'est pas représentée à l'échelle mondiale pour qu'elle soit écoutée et ça c'est important et enfin et enfin et je termine le problème de la santé ça nécessite une politique de réédition des comptes c'est-à-dire de voir comment on a dépensé l'argent de la coopération internationale des budgets nationaux et de voir est-ce que les fonds qui ont été consacrés à la santé à l'enseignement à l'équipement de l'Afrique ont été bien gérés au service de la population africaine citoyenne ça c'est important et c'est en fonction de ça des éléments que j'ai cités vision organisation compétence évaluation des risques réédition de comptes coopération internationale qu'on peut avoir une vision intégrée de la gouvernance de la santé et une vision de bien repenser le système de la santé on ne peut pas le repenser sans le réinventer il faut le réinventer pour le réinventer il faut prendre en considération comme l'a dit il y a un moment monsieur Billika les valeurs de la société ça c'est important de voir les valeurs aussi la culture les traditions les usages la perception de la maladie chez la société africaine chez le citoyen africain tous ces facteurs là tous ces facteurs là que j'ai essayé de citer ils rentrent ici maintenant à la compréhension et à la réinvention du système de la santé dans sa globalité bien sûr tout en la liant avec la problématique de la santé humanitaire internationale le continent n'est qu'une partie de notre humanité de cette universelle nous sommes tous on appartient à un village l'Afrique l'Europe l'Amérique c'est un village surtout avec les techniques d'information et de communication et j'attaque ici l'importance qu'il faut accorder aux techniques d'information et de communication les jeunes africains sont intelligents il faut les impliquer dans l'apprentissage collectif de la complexité des maladies et en même temps de la complexité de l'apprentissage des techniques d'information et de communication ça c'est important puis il faut utiliser les techniques d'information et de communication au service de la maîtrise de la santé c'est un village tous les continents constituent aujourd'hui un continent un village et un village il faut qu'ils disposent d'une mairie une mairie universelle où tous les hommes et toutes les femmes et tous les hommes sont égouts et qui ont besoin de vivre dans le cadre de ce planète d'une manière prospère prospère en bonne santé et pourquoi parce qu'il faut avant de parler de la santé il faut parler également des valeurs de la démocratie ça c'est important le problème de la gouvernance de la santé et de l'approvisionnement des médicaments peut être réinventé sans la réinvention de la démocratie en Afrique ça c'est important sinon chaque cycle apporte des maladies particulières maintenant on parle des maladies des viands vous voyez chaque cycle a ses propres maladies et c'est en fonction d'une démocratie médicale qu'on peut réinventer la gouvernance médicale et je voudrais vous remercier